... C'est tard et vite, effectivement, Brigitte Fanny Cohen vient de nous rejoindre pour parler de ce gigantesque procès qui va s'ouvrir dans quelques jours aux Etats-Unis contre les laboratoires ayant commercialisé des médicaments à la codéine. Alors, on ne va pas parler du procès en lui-même, mais surtout de ces médicaments qui ont tué 400 000 Américains en 20 ans. En France, c'est une maman d'ailleurs qui vient de prendre la plume pour tirer, elle aussi, la scénette d'alarme suite au décès de sa fille qui a succombé à une overdose de codéine. Eh oui, des médicaments qui sont très largement utilisés en France puisque 10 millions de Français chaque année ont recours à des médicaments opioïdes, c'est-à-dire des médicaments antidouleurs à base de codéine ou à base d'autres molécules opiacées. Ce sont des médicaments, bien sûr, qui ont l'objectif de soulager les douleurs et qui sont très utiles. Il ne faut pas les diaboliser, mais en même temps... C'est des dosages. Parce que sa fille, adolescente de 16 ans, absolument sans problème apparent, tout à coup décède d'une overdose de codéine en 2017, parce qu'en 2017, ces médicaments étaient en vente libre, à des dosages assez faibles, mais ils étaient en vente libre. Et cette maman s'est battue pour mieux encadrer ces médicaments. C'est au chevet de Pauline, en service de réanimation, que j'ai appris par son petite amie qu'elle prenait des médicaments à base de codéine pour se droguer. J'ai prétexté un mal de dos, un mal de cou. Je suis allée en pharmacie et puis j'ai demandé si je pouvais avoir de la codéine. La pharmacienne, sous aucune question, est revenue et m'a présenté trois boîtes. Elle m'a demandé laquelle vous voulez. Je me suis rendue compte que, sur le net, on trouvait énormément de conseils pour utiliser ces médicaments comme des drogues. Les médicaments à base de codéine se transforment, par notre foi, en morphine. C'est 10% environ. Cette morphine va aller jusque dans nos récepteurs cérébraux et avoir une efficacité contre la douleur, mais aussi stimuler notre système de récompense et donc entraîner un mieux-être psychologique et pas simplement un soulagement physique. Et tout cela, au fil du temps, comme avec de la morphine, va pouvoir entraîner une dépendance avec un risque de manque à l'arrêt de la consommation de la codéine. Moi, ce qui m'a vraiment scandalisée, c'est toute cette hypocrisie qui régnait autour de ces médicaments-là. Tout le monde savait que ces médicaments étaient utilisés depuis plus de 30 ans par les toxicomanes quand ils ne pouvaient pas avoir leur dose d'héroïde. Le problème des médicaments à la codéine est qu'on ne sait pas en combien de milligrammes de morphine ils vont être transformés. Quand cette transformation en morphine de la codéine est élevée, il peut y avoir un risque d'overdose. Après le départ de Pauline, j'ai lancé un combat, en fait, non pas pour interdire ces médicaments, mais pour mieux les réglementer. Donc j'ai commencé par écrire une pétition. La pétition a eu beaucoup d'adhésion puisqu'on a eu plus de 50 000 signatures. Et puis j'ai contacté également de manière systématique tous les organes de presse. Les autorités de santé ont été très à l'écoute. J'ai été reçue par l'agence du médicament. On m'a dit que bon combat avait été entendu puisque notre ministre de la Santé, Madame Buzyn, a pris le 12 juillet 2017 un arrêté à effet immédiat. Ces médicaments-là étaient désorbés, soumis à prescription médicale, quelle que soit la dose. C'est une victoire. Voilà, il faudrait que tous les parents d'adolescents lisent ce livre. Ce livre de Christelle Sébaud, Pauline, un drame familial, codéine, tous concernés, ces deux éditions, Albin, Michel. Et j'aimerais vous dire un petit mot puisque je quitte aujourd'hui Télématin. J'aimerais remercier les téléspectateurs qui m'ont suivi depuis de très nombreuses années, plus de 25 ans. Merci pour votre fidélité. Merci aux médecins. Merci aux malades qui ont participé à mes reportages. Merci aux équipes avec lesquelles j'ai travaillé. Télématin, c'était une très belle aventure. Et des belles aventures. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et je vous donnerai des nouvelles sur les réseaux sociaux. Et merci à vous pour tous ces formidables témoignages qui sont nécessaires aujourd'hui. Merci Brigitte, j'allais dire, parce que vous aimez l'humour, au revoir.